Alors aujourd'hui je vais donc vous parler un tout petit peu de la chandeleur en tant que fête, mais je vais vous donner des recettes de crêpes et une application qui sont les célèbres crêpes Suzette. Mes amis de la fête de la gastronomie et tout le monde, bien sûr tout d'abord avec mon ami Guy, mais il le fera lui-même, les amis de la fête de la gastronomie, nous vous présentons nos voeux pour une année meilleure que la précédente. Je pense que vous en conviendrez avec moi. Je suis ravi et nous sommes ravis avec Guy de vous accueillir dans l'épisode 41. Et nous sommes en début d'année et qui dit début d'année dit chandeleur. Et je crois que notre ami Guy a énormément de choses à dire sur la chandeleur. Bonjour Guy. Bonjour Claude, comment allez-vous ? Très bien, je vais très bien. Eh bien oui, effectivement, il y a énormément de choses à dire sur la chandeleur. C'est la raison pour laquelle je propose que ce thème-là soit traité en plusieurs chapitres, en tout cas en plusieurs émissions. Alors aujourd'hui, nous allons parler plutôt, disons, des crêpes. Et je vous donnerai une toute petite introduction sur la notion même de la fête, de la chandeleur. Mais ce sera vraiment un résumé. Pourquoi ? Parce que si on veut vraiment parler de la chandeleur, il faut une émission complète, vraiment, lui consacrer vraiment le temps qui est nécessaire. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler un tout petit peu de la chandeleur en tant que fête. Mais je vais vous donner des recettes de crêpes et une application qui sont les célèbres crêpes Suzette. Voilà. Et tout cela va me permettre de vous parler également d'un autre produit qui est la mandarine Napoléon, qui est une liqueur d'origine belge, qui a, disons, quand même une petite origine, malgré tout, du côté de la France et du côté de l'empereur Napoléon. Néanmoins, c'est une liqueur belge qui, malheureusement, a été rachetée par une firme de Kuiper, qui est une firme hollandaise. Les distillateurs hollandais très compétents, il n'y a pas de problème, en 2009, mais la liqueur est quand même, je dirais, vraiment ancrée sur le territoire belge et extrêmement populaire en Belgique. C'est pour moi une des plus grandes liqueurs, je dirais, d'agrumes qui puissent exister au monde. Alors, parlons un tout petit peu de la chandeleur. Je dis Marc, je suis désolé. Ce n'est pas grave. Je suis désolé, je suis désolé. Claude, pardon. Parlons un petit peu de la chandeleur. Alors, la chandeleur, c'est la fête des chandelles, comme le nom l'indique en français, et qui a toujours lieu 40 jours après la fête de Noël. Alors, vous avez peut-être déjà tous et toutes remarqué que dans tous les rites, disons, liés au christianisme, il y a comme ça des chiffres magiques. Il y a le chiffre 7, ce sont les nombres de jours dans la semaine, mais le chiffre 40 revient à de très, très, très nombreuses reprises, puisque 40, c'est le temps que dure le carême, qui commence après le Mardi Gras, et qui sépare le mercredi décembre, qui est le premier jour effectif du carême de la fête de Pâques, du dimanche de Pâques. Nous avons également 40 jours entre la fête de Pâques proprement dite et puis la Pentecôte. Nous avons 40 jours en référence aux 40 jours que le Christ aurait passé dans le désert à être tenté à la fin par le diable. Et ce chiffre 40 revient à de très, très, très nombreuses reprises. Et donc, il y a 40 jours, en principe, entre Noël et la chandeur, la fête des chandelles. Alors, la fête des chandelles, c'est la fête de la lumière. Alors, pour remonter, je dirais, aux origines de la chandeur d'un point de vue chrétien, il faut remonter au 5e siècle, et c'est le pape Gélas Ier qui a mis cette fête à l'honneur. Alors, il se fait que le pape Gélas avait remarqué qu'on continuait au début de l'ère chrétienne, donc à l'époque où il était pape à Rome, a pratiqué, je dirais, une activité qui se basait toujours sur un culte païen qui s'appelait les Lupercales. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Les Lupercales. Alors, les Lupercales, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'était une fête païenne qui avait lieu aux environs, disons qu'elle durait plusieurs jours, entre le 12 et le 15 février. Donc, ce n'était pas vraiment la même date que la chandeur. Et lors de ces Lupercales, on sacrifiait, je dirais, un bouc. Il y avait donc des Lupercales qui étaient les prêtres chargés de la chose, qui sacrifiaient un bouc. Le bouc était un animal qui était symbole de fertilité. C'était également, d'un point de vue chrétien, un animal qui, lui, symbolisait le mal, parce que le diable était souvent associé au bouc, d'ailleurs. Et donc, on sacrifiait toujours un bouc. Et donc, dans la Rome antique, on sacrifiait le bouc en présence de deux jeunes garçons. Les deux jeunes garçons, ce n'étaient pas des adolescents, c'étaient donc des jeunes gens, devaient, enfin, étaient, disons, ou un, si on peut employer l'expression, avec le sang du bouc, grâce à la lame qui avait servi à sacrifier le bouc. On dégoupait des lanières dans le cuir du bouc. Ils étaient eux-mêmes, ces jeunes garçons, revêtus de peau de bouc. Et avec les lanières qu'on leur donnait, donc, qui étaient prises sur le bouc qu'on venait de sacrifier, ils couraient partout dans Rome et ils fouettaient les femmes qui se présentaient. Alors, ils les fouettaient pourquoi ? Alors, attention, ils les fouettaient non pas qu'elles n'étaient pas consentantes, elles ne demandaient que ça, parce qu'en fait, les femmes qui se présentaient pour être fouettées volontairement par les deux jeunes garçons en question, c'était des femmes qui espéraient devenir mères pendant l'année. Donc, c'était un culte de la fertilité, en réalité. Donc, on imagine, la Seigne a d'ailleurs un tableau, si vous allez voir sur Internet, vous verrez, un tableau qui date du XVIIe siècle et qui représente un de ces jeunes garçons, non pas vêtu d'une peau de bouc, mais vêtu d'un pagne, et qui coud comme ça dans le forum romain et qui fouette les jeunes filles qui se présentent à lui. Alors... D'accord, la symbolique, c'était, se faisait fouetter pour être sûr d'avoir un enfant prochainement. Voilà, exactement, c'était donc lié au culte de la fertilité, parce que le bouc est lui-même lié au culte de la fertilité dans l'Antiquité. Alors, quand le pape Gélaze, évidemment, s'est rendu compte qu'on continuait, au début donc de l'ère chrétienne, je dirais, à pratiquer ce rite, aussi bien par des personnes qui étaient restées païennes que par des chrétiens convertis, il a dit, oh là, halte là, et qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Devinez un petit peu. Eh bien, il a décidé que pour la fête des amoureux, on allait faire la Saint-Valentin. Ah ! Et c'est ce qui explique que la Saint-Valentin, elle tombe à ce moment-là, entre le 12 et le 15 février. Le 14 février. Voilà, il a dit, bon, c'est fini de faire les lupercales, c'est fini de courir à moitié habillée partout dans les rues et de fouetter les femmes, puisque c'est une question de fertilité et de fête des amoureux, on va demander à Saint-Valentin de régler le problème. Donc, vous voyez comme quoi qu'il y a énormément de choses à dire concernant les dérives de la chandeleur. Alors, la chandeleur, en fait, qu'est-ce que le pape a décidé ? Il a décidé de donner des crêpes, ce jour-là. Il a dit, on va fêter ça, on va faire des crêpes, on va les distribuer aux gens, de manière à leur faire oublier les fameuses lupercales. Et alors, il l'a fait en fonction de quoi ? En fonction du fait qu'il y a une autre fête qui, elle, a lieu, donc forcément, le jour de la chandeleur, et qui consiste à présenter l'enfant Jésus au temple. Alors, si on se réfère aux évangiles, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Nous avons donc Saint-Joseph et la Vierge Marie, qui ont l'enfant Jésus qui avait 40 jours, et qui vont à Jérusalem au temple. Et on va au temple pour consacrer l'enfant, je dirais, à Dieu. Et il se fait qu'au temple, il y avait deux personnages assez âgés. Il y avait, entre autres, le vieux Siméon. Et le vieux Siméon était aveugle. Et alors, l'histoire nous dit que le vieux Siméon, lorsqu'il a senti le Christ approcher, il l'a désigné comme étant la lumière des nations. Et il aurait eu la chance, disait-il, de pouvoir voir le sauveur du monde avant de mourir. Donc, le fait de présenter le Christ 40 jours après sa naissance au temple, je dirais, c'était pour le vieux Siméon la révélation de la venue du Messie. Donc, en fait, après l'hiver, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons le soleil qui commence à devenir, je dirais, à avoir ces jours qui allongent de plus en plus. Donc, nous avons en ce moment-là la lumière qui revient après les ténèbres. Et nous avons comme ça également le symbole du soleil qui, lorsqu'il a son jour qui allonge, illumine de plus en plus la terre. D'où le nom de la fête de la chambre, la fête des lumières, la fête des chandelles. Et nous avons la crêpe qui, elle, représente le soleil. Qui représente le soleil, exactement. Et oui. Et la boucle est bouclée. Donc, il y a énormément de choses à dire comme ça et à débattre. Mais ça nous prendra un peu trop de temps aujourd'hui. Ah oui, oui, mais c'est passionnant, Guy, passionnant. Tout à fait. Et alors, nous avons encore un autre culte qui est lié à cela. C'est la fête du dieu Mithra. Alors, le dieu Mithra, c'était un dieu du début de l'ère chrétienne également, mais qui était d'origine, plutôt d'origine, je vais dire, perse, comme ça, du Moyen-Orient. Et de nouveau, le dieu Mithra, il y a des questions de sacrifice religieux, de sang, etc. Le culte du dieu Mithra a failli, à un moment donné, être en concurrence avec le culte chrétien. Et puis, il a été, bien entendu, aboli au début de la, je dirais, au début de la chrétienté. Et il est également lié à cette histoire de lumière après l'hiver, etc. Donc, il y a énormément, énormément de choses à dire. Comme quoi que tout ce que nous mangeons maintenant, quelquefois, a des racines extrêmement, extrêmement profondes, qu'on ne soupçonne même pas, et qui remontent comme ça, non seulement à l'ère chrétienne, mais également à l'Antiquité. Et ce, pas seulement l'Antiquité, je dirais, gréco-romaine, mais parfois l'Antiquité du côté de la Perse, etc. On n'imagine pas toutes les implications qu'il peut y avoir. Alors, tout ça, ça nous éloigne un petit peu de nos crêpes, évidemment. Alors, les crêpes sont parmi les, je dirais, les desserts et les préparations à base de farine, parmi les plus anciennes recettes qui puissent exister, puisque on pourrait dire qu'au départ, la crêpe et le pain, c'est un petit peu la même famille. Donc, le blé est originaire, je dirais, en gros, des plateaux, disons, du Moyen-Orient. Donc, on est un petit peu dans les Hauts-de-Vallée du Tigre, de l'Euphrate. On est un petit peu aux confins est de l'Anatolie. On est là, disons, quelque part dans le croissant fertile. Et nous avons comme ça des variétés de blé qui étaient une, je dirais, pas une mauvaise herbe, mais enfin une herbe indigène, une herbe sauvage, que les hommes ont appris à cultiver. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des graines sur les épis, que ces graines étaient comestibles, que ces graines, on pouvait les broyer. D'ailleurs, on a retrouvé comme ça régulièrement d'anciens sites de mouture du blé. C'était simplement une pierre relativement plate avec un petit creux. On mettait les grains de blé dessus. On prenait une autre pierre de genre galet, mais je dirais d'assez belle dimension. Et puis, on frottait les deux pierres l'une contre l'autre avec le grain qui était entre les deux. Et on le réduisait comme ça en farine, la farine de l'époque. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mouillé cette farine. On a fait une espèce de bouillie qu'on a essayé de faire cuire. Et au début, qu'est-ce qu'on faisait ? Que ce soit le pain primitif ou les crêpes qui en soient un petit peu l'ancêtre, on cuisait ça sur des pierres plates qu'on avait mises au feu pour les faire chauffer. Donc, les pierres devenaient chaudes. On étalait cette pâte un peu épaisse sur la pierre. Et puis, on la retournait. Et il y a comme ça encore des peuplades dans ces régions qui cuisent le pain sous cette forme-là. Oui. Alors, finalement, la pita et le tacos ne sont jamais que des variétés de pain qui sont encore cuits un peu de cette manière-là. Absolument. Voilà. Alors, la pâte à crêpes, elle n'est pas très différente finalement. Quand on regarde bien une pâte à crêpes, qu'est-ce que c'est ? C'est au départ un liquide qui a été progressivement, je dirais, de l'eau. C'est devenu du lait. C'est devenu parfois de la bière dans certaines régions. C'est un liquide qu'on mélange avec de la farine. Alors, bon, en Bretagne, on a encore ce qu'on appelle les galettes, qui sont les galettes au départ. Oui, mais ce sont des galettes. Les noires. Où on ne met normalement pas d'œufs ou très peu, en tout cas. Et puis, nous avons la crêpe où on a mis de l'œuf. Pourquoi ? Parce que l'œuf, il permet de lier davantage les deux constituants principaux, qui sont le liquide et qui sont la farine. Donc, les œufs permettent, parce qu'ils contiennent des protéines, d'effectuer une espèce de bonification, d'une part, d'un point de vue gustatif, un enrichissement d'un point de vue alimentaire. Ça, c'est clair, parce qu'on ajoute des protéines, bien entendu, et de la matière grasse avec le jaune d'œuf. Et puis, c'est quand même, disons, plus agréable, parce que nous avons un produit qui reste souple. Tandis que dans le cas du pain qu'on fait cuire comme ça, avec simplement du sel, de l'eau et de la farine, on a quelque chose qui devient plus rapidement sec, qui devient plus dur et plus cassant. Le fait de mettre des œufs donne du moins l'œuf à la préparation. Donc, voilà. Nous avons au départ une recette commune avec, je dirais, le pain cuit sous cette forme et la crêpe. Et puis, les deux recettes ont évolué chacune de leur côté. Et on a comme ça d'un côté plutôt quelque chose qui après va devenir un produit qui va gonfler et qui est le pain et un produit qui va rester plat, mais qui sera la crêpe et qui est arrivé comme ça jusqu'à nous depuis très, très longtemps. Alors, les crêpes, évidemment, elles ne se sont pas contentées de rester simplement composées de trois ingrédients. On va ajouter du sucre, on va ajouter du miel, on va les garnir de toute une série de choses et on va s'arranger aussi pour qu'elles puissent prendre des aspects un petit peu différents. Et ça, ça va être un peu plus facile à réaliser quand on va pratiquer la métallurgie et qu'on va pouvoir faire des ustensiles, je dirais, adaptés à la cuisson des crêpes. Pourquoi ? Parce que le four à pain, lui, il va toujours avoir la fonction qu'on lui connaît, c'est de cuire le produit dans son entièreté, tandis que la crêpe, elle se cuit face par face, une face et puis d'autres faces. Et pour ça, évidemment, c'était quand même beaucoup plus facile de traiter la crêpe dans un ustensile en métal que sur une pierre plate, bien entendu. Il est plus facile de faire chauffer une tolle sur le feu que faire chauffer une pierre de plusieurs centimètres d'épaisseur. Donc, la crêpe, elle va vraiment évoluer à partir de là. Dès le moment où la métallurgie va permettre de créer des poils, on va pouvoir faire des crêpes beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins de mise en place au niveau du matériel. Il suffira tout simplement d'avoir une source de chaleur, de mettre la poêle sur le feu. En quelques minutes, la poêle est prête. Il n'y a plus qu'à ajouter la pâte et cuire. Donc, la crêpe, elle va vraiment prendre son envol, son essor, à partir du moment où on va pouvoir la cuire dans une poêle. Je vais donc maintenant vous donner quand même quelques recettes. Pourquoi ? Oui, quand même. Oui, on peut voir qu'il y a trois grands types de pâtes à crêpes. Vous avez d'abord les pâtes à crêpes où la farine est employée telle qu'elle et il n'y a pas de processus de levage. La farine, c'est de la farine ordinaire. On ne met pas de levure, on ne met rien. Là, c'est une première recette. Et puis, nous avons des crêpes avec de la levure de boulanger ou au départ de la bière, à condition que ce soit une bière qui ne soit pas filtrée, qui ne soit pas pasteurisée. Pourquoi ? Parce que ça n'a de sens de mettre de la levure sous forme de bière que si la bière n'est pas une bière qui a été rendue stérile, évidemment. Évidemment, sinon, ça ne sert à rien. Et puis, nous avons encore d'autres sortes de pâtes à crêpes qui sont les pâtes à crêpes réalisées avec un levain chimique, donc avec de la levure chimique, qui est quand même la plus facile à utiliser puisque là, vous ne devez pas attendre. Vous réalisez votre pâte et puis vous les cuisez. Maintenant, quelles sont les grandes différences entre ces deux types de crêpes ? Dans le cas des crêpes qui sont réalisées sans mettre de levure, ni de boulanger, ni de levure chimique, nous avons des crêpes qui sont généralement très solides et relativement peu moelleuses. C'est la première recette que je vais vous donner. Et puis, nous avons les crêpes qui sont levées avec une levure chimique ou une levure de boulanger qui sont des crêpes, je dirais, de consommation qu'on va plutôt manger telles quelles avec simplement du sucre, de la confiture ou d'autres choses. Tandis que les premières, elles vont pouvoir être, je dirais, par exemple, flambées plus facilement parce qu'elles sont plus solides et elles se déchirent moins vite. Donc, nous avons deux types de pâtes à crêpes. Alors, la première recette que je vous donne, c'est la recette que j'ai apprise quand j'étais moi-même élève à l'école hôtelière et qui est donc constituée de la chose suivante, à savoir, pour une recette de base, je vais vous donner la recette de base, 500 grammes de farine, farine blanche, tout usage, ordinaire, 30 grammes de sucre, le sucre habituel, c'est ce qu'on appelle du sucre S2, donc c'est du sucre avec une granulométrie fine, mais ce n'est pas du sucre glace. Alors, une pincée de sel à trois doigts, un litre de lait entier, six œufs plus six jaunes d'œufs que vous pouvez éventuellement remplacer par huit œufs entiers, mais je vous expliquerai pourquoi six œufs et six jaunes d'œufs. Et alors, on peut mettre de 100 à 200 grammes de beurre noisette, et ça, je vais vous expliquer ce que c'est que le beurre noisette, et éventuellement un arôme sous forme naturelle, ça peut être des gousses de vanille grattée, ça peut être du sucre vanillé, ça peut être un petit peu de liqueur, ça peut être éventuellement des épices, ça peut être plein d'autres choses. Alors, pourquoi des œufs et des jaunes ? Vous avez une recette qui est plus fine quand on met des œufs plus des jaunes d'œufs. Vous avez une recette plus basique, qui est plus ménagère, et plus, je dirais, moins onéreuse. Quand vous mettez huit œufs entiers, vous employez aussi bien le blanc que les jaunes, vous ne devez pas casser des œufs en plus, si je peux employer l'expression, tandis que quand vous mettez six œufs et six jaunes, vous devez casser six œufs supplémentaires, en tout cas, quatre œufs supplémentaires, mais vous devrez réserver les blancs pour faire autre chose après. C'est une recette qui est beaucoup plus fine d'un point de vue gastronomique. Alors, le beurre, le beurre noisette, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas du beurre avec une marque, avec des petites noisettes sur le papier, comme ça existe. C'est du beurre qu'on aura fait chauffer jusqu'à ce qu'il devienne couleur noisette claire, c'est-à-dire non pas noir, non pas brun, mais je dirais bien doré. Alors, le fait de faire chauffer le beurre comme ça va lui donner un goût, va lui donner un arôme qui va être intéressant pour mettre dans la pâte à crêpe. Alors, il me faut maintenant vous expliquer la technique pour faire une belle pâte à crêpe. Mais qu'est-ce que j'envoie comme bêtises sur Internet par des gens qui pensent savoir quelque chose ? Est-ce que vous avez déjà remarqué que beaucoup de recettes commencent par le fait de dire qu'on met la farine dans un cul-de-poule donc dans un bassin et qu'ensuite on fait un creux au milieu et puis qu'on casse les oeufs au milieu ? Oui. Bon, beaucoup de recettes, ça marche comme ça. Or, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous voulez mélanger de la farine avec du blanc d'œuf ou des oeufs entiers, vous avez des grumeaux. Oui. Et vous avez beau avoir tamisé votre farine, ce qui est toujours une chose à faire, bien entendu, vous avez quand même des grumeaux à faire. Vous devez vous battre avec des grumeaux pour les délayer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle est la bonne technique ? Mais je vais vous la donner, évidemment. La bonne technique, elle consiste d'abord à mélanger ensemble dans un récipient à part tout ce qui est liquide et tout ce qui peut être dissous dans le liquide. Vous avez donc le lait entier, vous avez donc le sel, vous avez le sucre, vous avez l'arôme et vous avez évidemment les oeufs. Donc, vous commencez par ça. Vous commencez par mélanger les éléments liquides et vous verrez, c'est beaucoup plus facile de mélanger les oeufs avec le lait que mélanger les oeufs avec la farine. Ça, c'est la première chose. Donc, vous mélangez tout ce qui est liquide ensemble, mais pas le beurre. Le beurre, vous ne le mettez pas à ce moment-là. Donc, vous mélangez tout ce qui est liquide et qui est soluble dans le liquide. Ensuite, vous tamisez votre farine. Alors, il est toujours intéressant de tamiser sa farine. Pourquoi ? Parce qu'on va l'aérer et on va enlever, je dirais, tout ce qui est grumeaux potentiels, en fait, en tamisant la farine. Ah oui, alors ça, permets-moi, Guy, s'il te plaît, de revenir là-dessus. Moi, je ne tamise, sauf quand je fais le pain, je tamise la farine. Mais sinon, en cuisine et pour la chandeleur, pour les câbles, je n'avais pas l'idée de tamiser la farine. Et ce que tu viens de dire est important pour l'aérer. Oui, ça l'aère. Et alors, d'autre part, il est toujours intéressant, parce que je l'ai remarqué, c'est de veiller à enlever ce qui pourrait être dans la farine. Alors, normalement, les farines sont bonnes. Mais dans les farines, par exemple, de type bio, j'ai déjà retrouvé des morceaux d'insectes dedans, par exemple. Oui, oui, surtout. Que ce soit une patte d'un insecte quelconque, que ce soit une aile, etc. Surtout dans les farines bio, en fait. Donc, tamiser la farine, ce n'est quand même pas plus mal, je dirais, de le faire et d'un point de vue technique et pour ne pas manger n'importe quoi. Alors, une fois que votre farine est tamisée, il y a deux possibilités. Soit de vous ajouter la farine au liquide, mais le plus facile, c'est quand même toujours de faire un bassin fontaine, de faire un creux dans le bassin fontaine et d'incorporer le liquide au fur et à mesure en le mélangeant. Et là, vous verrez, le fait que les œufs soient mélangés au lait au départ va vous faciliter grandement la vie par rapport à l'incorporation de la farine. Oui. Ça, c'est, je dirais, une règle et c'est comme ça qu'on m'a appris à faire la pâte à crêpe. Et tu te sers d'un fouet ou d'une cuillère en bois ? Je le fais au fouet, mais il y a toujours le truc maintenant qui marche, bien sûr, qui est génial, c'est le mix-soup, le mix-soup à potage. Ah oui. Le mix-soup. Ah oui, très bien, oui. Ah oui, oui. Là, ça, bon, là, vous n'avez pas de grumeaux, c'est très rapide. Oui. Vous mettez votre liquide, vous ajoutez votre farine, vous mixez, en 30 secondes, votre pâte à crêpe est faite. Ah oui, 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 oui. Bon, voilà. Alors, autre remarque, pourquoi est-ce qu'on met du sucre ? On met du sucre parce que le sucre a un effet sur la coloration des crêpes. On peut monter, ici, je ne mets que 30 grammes de sucre, ce qui représente l'hivalent d'une grosse cuillère à potage, mais si vous voulez avoir des crêpes qui soient plus sucrées, vous pouvez ajouter du sucre et vous verrez que vos crêpes vont colorer davantage. Alors, un jour, pour une petite anecdote comme ça, à l'école où j'étais, non pas une école hôtelière, mais une autre école, on faisait des crêpes, et alors, on avait acheté comme ça des biliques, mais des biliques, je dirais, qui étaient non professionnels. Et alors, j'avais des collègues qui n'étaient pas du tout hôteliers et qui disaient, c'est bizarre, les crêpes, elles cuisent, mais elles restent blanches, elles ne sont pas belles, ce n'est pas normal. Je dis, vous devez ajouter du sucre dedans. Mais oui, mais bon, pourquoi ? Parce que, marxette habituelle, je n'en mets pas, etc. Mais je dis, si vous allez voir, et le fait de rajouter du sucre dans la pâte à crêpes fait qu'il y a une caramélisation de la pâte au moment d'un cuisson qui est indubitable. Évidemment, il faut pouvoir manger du sucre, ça c'est un autre problème. Oui. Maintenant, le sucre n'est pas indispensable. traditionnellement, quand on fait des crêpes dites salées, on n'a pas de sucre et quand on fait des crêpes qui vont être sucrées par la suite, on en met un petit peu, à savoir une trentaine de grammes, mais on peut monter jusqu'à 100 grammes et on peut même monter, j'ai trouvé dans des recettes sur internet, qu'on pouvait monter jusqu'à 200 grammes de sucre au litre de lait. Bon, ça me paraît un peu beaucoup, mais enfin, ça existe, ça existe. Alors, lorsque le lait et la farine ont été mélangés ensemble, on va ajouter le beurre de noisette. Le beurre de noisette, on le fait au dernier moment. Oui, bien sûr. On le met donc à chauffer, on le rend en noisette et puis on le verse directement tout en mélangeant. Alors, le fait de rajouter de la matière grasse dans la pâte à crêpes, ce n'est pas non plus une obligation, ça les rend plus moelleuses d'une part et quand on cuisait les crêpes dans des poils en fer, en fer noir, des poils traditionnels, on pouvait même, quand les poils étaient bien culottés, arriver à cuire les crêpes sans devoir remettre de la matière grasse. Oui. Maintenant, le mieux, je vous ai comme le dire, c'est quand même de mettre de la matière grasse, du beurre fondu pour cuire les crêpes. Elles sont meilleures au niveau du goût et puis elles se décollent quand même beaucoup plus facilement. Oui, puis faire chauffer la poêle un peu avant. Ah, il faut faire chauffer la poêle avant, évidemment. Non, mais tu sais, je le dis parce que quand je cuisine avec des amis ou chez des amis et qu'ils voient que je chauffe la poêle, ils me disent, mais pourquoi tu chauffes la poêle ? Ah non, il faut qu'elle soit chaute au départ. Eh bien oui, mais les gens ne savent pas que ça va éviter d'accrocher. Et souvent, la première crêpe est toujours un tout petit peu moins bonne parce que la poêle n'a pas la bonne température. Alors là, nous arrivons évidemment de nouveau à un rituel qui est lié à la chandeleur. C'est que la première crêpe, on est censé la faire sauter en tenant une pièce d'or dans la main gauche et la faire sauter la crêpe à la main droite. Et d'autre part, la première crêpe, on est censé ne pas la manger mais la garder. Alors, on la mettait normalement au-dessus d'une armoire emballée dans un papier évidemment pour ne pas que ça attire les rats ou les souris. Mais on mettait la crêpe au-dessus d'une armoire et on la regardait jusqu'à l'année suivante. On était censé amener la prospérité à la famille pendant un an et la fait d'avoir tenu la pièce d'or dans la main quand on retournait la première crêpe faisait également qu'on attirait la prospérité sur la maisonnée je dirais en associant ce symbolisme de l'or et de la crêpe au moment où on retournait la première crêpe. Alors, tout l'art consiste bien entendu à retourner la crêpe dans la poêle par un mouvement du poignet sans utiliser un couvercle de casserole ou une spatule ou quoi que ce soit. Absolument. On est censé pouvoir je dirais faire jongler la crêpe je dirais dans la poêle sans je dirais sans qu'elle ne touche sans qu'elle ne colle et sans qu'elle ne tombe à côté. Donc, ça c'est pour la première recette. Alors, la deuxième recette est une recette que j'aime beaucoup parce que c'est une recette qui donne des crêpes extrêmement soyeuses comme ça extrêmement moelleuses mais là on va employer cette fois-là de la farine fermentante. Alors, la farine fermentante Comment tu dis ? De la farine fermentante. Fermentante. C'est-à-dire qu'elle a du levain ? Elle a du levain chimique qui est incorporé directement à la farine Ah d'accord. Et on ne doit pas en ajouter. Alors, c'est une farine qu'on trouve sous une marque chez nous qui s'appelle la marque Impérial. Mais j'ai jamais vu ça chez nous. Ça n'existe pas de la farine fermentante ? Je n'ai jamais vu ça. Ah bon ? Je suis étonné, tiens. Bon, je regarderai mais je regarderai. D'accord. Donc, la farine fermentante elle contient dans la bonne proportion je dirais le levain chimique. Il y a deux types de levures dedans. Il y a donc deux molécules qui s'associent et on ne doit plus en ajouter. Tout est bon comme ça. Alors, 250 grammes de farine alors 50 grammes de sucre S2 donc de sucre fin de l'extrait de vanille sous une forme ou sous une autre ou éventuellement un petit trait d'alcool de nouveau une bonne pincée de sel alors cette fois-là on ne met plus que 7 décilitres de lait c'est un petit peu normal parce que comment dirais-je il y a il y a moins de farine 60 grammes de beurre et alors il faut des oeufs blancs beurre noisette aussi on n'est pas obligé le beurre peut-être simplement fondu d'accord alors Guy dans cette seconde recette combien d'oeufs est-ce que tu mets alors on met 4 oeufs des oeufs entiers cette fois-ci on ne met pas disons d'oeufs et de jaune d'oeufs on ne met que des oeufs entiers et alors le procédé est le même on garde la même idée c'est-à-dire on va mélanger ensemble le liquide les oeufs le sel le sucre l'arôme on va incorporer ça à la farine et puis on va terminer par les 2 cuillères de beurre fondu ou les 2 cuillères d'huile alimentaire éventuellement de l'huile de cuisson ça peut être de l'huile de pépins de raisin ça peut être de l'huile de noisette par exemple si on voulait vraiment donner un petit goût particulier ça oui une huile de maïs une huile de tournesol une huile d'arachide ça fonctionne bien entendu on ne va pas mettre de l'huile de type huile de soja par exemple parce qu'elle ne supporte pas bien la cuisson les huiles qui peuvent chauffer il n'y a pas de problème alors quand on a terminé une recette comme l'autre l'idéal c'est de repasser au chinois alors le fait de repasser au chinois ça permet d'enlever éventuellement des choses qui pourraient s'y trouver comme quoi mais comme un petit bout de coquille par exemple qu'on aurait laissé échapper alors il est toujours utile c'est de casser ses oeufs par précaution dans une tasse pour éviter d'avoir des bouts de coquille dans la pâte ou bien pour éviter parce que ça peut toujours arriver quand on a un oeuf ça arrive rarement mais un oeuf qui serait mauvais si on le casse dans la pâte à crêpes on a perdu toute sa pâte évidemment c'est toujours mauvais de perdre son travail pour un seul oeuf donc voilà alors il n'est pas nécessaire de faire reposer les pâtes en question on peut les cuire directement alors cuisson on peut cuire les crêpes dans des poils de type poils noirs c'est à dire en tôle qu'on a fait culotter de manière à ce qu'elles deviennent incollables mais maintenant on cuit quand même pas mal des crêpes dans des poils spéciales dans des crêpes qui sont revêtues de téflon de manière à ce qu'elles n'adhèrent pas moi j'aime bien cuire les crêpes au beurre bon maman elle épuisait par exemple à l'huile bon ça donne un goût particulier mais je préfère le beurre on a quand même quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus intéressant oui c'est vrai alors les crêpes évidemment ça se prête à toute une série de choses au niveau des desserts sucrés on a bien entendu les crêpes les crêpes au sucre alors les crêpes au sucre là je vous conseille de nouveau un produit que vous allez peut-être avoir un petit peu plus de mal à trouver en France mais qui est qui est très intéressant c'est la cassonade la cassonade brune oui oui on trouve de la cassonade oui on trouve la cassonade mais vous ne trouverez pas forcément la cassonade que je vais vous indiquer maintenant tous les sucres sont bons on est d'accord maintenant il y a deux types de cassonade qui sont extrêmement appréciés en Belgique puisque le but est un petit peu de vous parler des recettes telles qu'on les trouve chez nous absolument il y a la cassonade de betterave qu'on appelle Graef alors Graef ça s'écrit G-R-A-E-2-F-E et alors on l'appelle également d'un point de vue affectif la cassonade gamin pourquoi parce que les paquets présentent un petit garçon qui mange des crêpes sur le paquet un petit gamin donc quand on dit la cassonade gamin on sait qu'on parle de cette cassonade là c'est une cassonade blonde qui est parfumée et qui a de temps en temps des petits morceaux je dirais des petits morceaux je dirais un petit peu comme des billes de dents qui croquent sous la dent comme ça c'est une cassonade qui est extrêmement populaire et on la trouve dans quasiment toutes les grandes surfaces mais elle a été détrônée par une autre cassonade qui pour moi est la cassonade géniale parmi les géniales c'est la cassonade brune de chez Gandico tu m'en avais offert j'en ai déjà parlé je t'en ai offert quand on s'est vu oui tu m'en as offert un paquet et c'est une cassonade je dirais qui est géniale qui est exceptionnelle au point que lorsque j'en discutais avec Pierre Hermé j'étais allé voir Pierre Hermé que tout le monde connait à l'époque où il était le chef pâtissier de chez Fauchon et à l'époque où il avait encore des ateliers de chez Fauchon place de la Madeleine dans les sous-sols donc j'étais allé papoter un peu avec lui un jour une demi-heure et je vois que sur une des tables de travail il y a un paquet de cassonade candy brune et je dis tiens je dis vous utilisez ça oui qui me dit c'est pour je ne sais plus quelle préparation et je dis vous savez que c'est un produit qui est originaire de Belgique ben oui qui dit je le sais bien et je dis pourquoi vous utilisez ça il y a quand même des sucres roux en France quand même il me dit oui mais celle-là qui me dit elle est inimitable il n'y a pas meilleure donc si Pierre Hermé le dit je veux bien le croire et je veux je veux quand même le croire alors c'est une cassonade pour raconter un petit peu son histoire qui est originaire de la ville d'Anvers qui est le grand port belge sur l'Escault et j'étais persuadé jusqu'il y a quelques années seulement que la cassonade en caissou était une cassonade de canne alors vous allez me dire mais bon en France il y a Bégancé qui est une cassonade de canne qui est un sucre de canne et ça peut s'expliquer par le fait que la France a quand même gardé toute une série de territoires ultramarins absolument on peut le comprendre la Belgique a eu des colonies à une époque aussi oui aussi mais je ne sais pas si à l'époque en question on cultivait la canne à sucre au milieu de l'Afrique je n'en suis pas certain le café là j'en suis certain le cacao aussi mais la canne à sucre j'en suis moins certain il se fait que la ville d'Anvers le port d'Anvers est un port sucrier depuis des siècles et que c'est à cette tradition de ville sucrière qu'on doit le fait qu'il y a toujours à Anvers cette fameuse usine qui produit la cassonade et moi j'étais persuadé et moi j'étais persuadé qu'on importait soit de la mélasse soit du jus de canne à sucre de je ne sais quelle contrée du monde et qu'on fabriquait donc la cassonade à partir de ce produit là mais pas du tout en fait la cassonade c'est une cassonade de betterave alors comment est-elle réalisée on part au départ avec du sucre blanc du sucre tout à fait standard du sucre tout à fait raffiné du sucre de betterave on refait un sirop de sucre et on va caraméliser on va faire en fait une espèce de sauce caramel avec ce sirop de sucre en question et puis on va l'amener à un point de saturation et on va déposer des fines cordes dans ce sucre des fines cordes en coton blanc et le sucre va recristalliser parce qu'il sera vraiment au point prêt à cristalliser il va recristalliser sur un support qu'on met donc qui sont les fameuses cordelettes ces cordelettes après un certain temps sont remontées le sucre est séché le sucre est broyé le sucre est tamisé et on a comme ça le sucre candy brun et il y a une variété qui est le sucre candy blond et c'est vrai que c'est un sucre qui a un parfum je dirais extraordinaire qui est vraiment je dirais couru en Belgique quand on vous parle de faire des crêpes et de manger des crêpes on vous dira avec de la cassonade candy brune évidemment et cette cassonade candy elle sert également à faire la tarte au sucre noir qui est aussi un des desserts les plus appréciés en Belgique c'est extraordinaire cette cassonade là quand on se verra il faut en reprendre quelques kilos pour rentrer en France parce que vous n'en trouverez pas facilement oui ça c'est bon alors je vais vous donner maintenant une recette à base de cette cassonade une troisième recette une troisième recette non pas une recette de pâte à crêpes mais une recette d'accommodement des crêpes pardon oui oui une recette d'accommodement des crêpes alors comment pouvez-vous faire moi j'adore j'ai donné cette recette là sur un autre site c'est faire par exemple une mise en place de crêpes soit sous forme de gâteau soit sous forme d'assiette individuelle je vous explique les deux les deux techniques vous avez besoin de cassonade vous avez besoin de crêpes vous avez besoin d'un peu de rhum brun ça bon vous avez tout ce qu'il vous faut vous avez en France du rhum négrita et puis d'autres mais prenez un rhum parfumé un rhum je dirais de préférence un rhum dessert et vous avez besoin de beurre et de banane alors comment vous faites vous prévoyez deux crêpes par personne vous prévoyez une petite banane par personne vous pouvez faire ça sur des assiettes individuelles et puis après vous mettrez vous mettrez un film plastique pour réchauffer au micro-ondes donc c'est un dessert de mise en place vous mettez un petit peu de beurre dans le fond de l'assiette pour ne pas que la crêpe colle un tout petit peu de beurre fondu au pinceau vous mettez une première crêpe vous prenez une banane bien mûre donc les bananes à partir du moment elles commencent à se tacher de bras elles sont exceptionnellement bonnes pour le faire vous ne prenez pas une banane qui est encore verte vous la coupez en rondelles vous mettez vos tranches de bananes vous saupoudrez avec une cuillère et entremets de sucre de cassona donc de cassona brune vous mettez l'équivalent d'une cuillère entremets voire moins une cuillère donc de rhum brun et vous mettez un petit peu de beurre sous forme de beurre pommade de beurre en deux trois petites noisettes vous remettez une deuxième crêpe au-dessus et puis vous couvrez avec un papier fine ça c'est votre mise en place alors au moment où vous avez vos invités qui sont prêts à prendre le dessert vous glissez tout simplement l'assiette au niveau du micro-ondes vous mettez en route pendant une minute une minute trente par assiette vous sortez attention soyez extrêmement prudent pour retirer le papier film parce que ça risque d'être je dirais très chaud il faut être très prudent vous rajoutez éventuellement un peu de rhum si vous avez envie et vous ajoutez une belle boucle de glace vanille ou de glace cocaux là au-dessus vous allez voir ça va être oui alors si vous voulez maintenant vous faciliter un petit peu la vie vous réalisez la même chose mais sous forme d'un gâteau de crêpes à ce moment là alors vous allez toujours prévoir vos deux crêpes par personne et vous allez monter un gâteau avec le nombre de crêpes selon le nombre d'invités que vous souhaitez traiter la seule différence c'est que pour vous assurer d'avoir un gâteau qui risque de ne pas s'écrouler vous allez devoir mettre éventuellement deux trois cure-dents que vous allez bien sûr ne pas enfoncer qu'on ne les voit plus vous allez mettre deux trois cure-dents qui vont empêcher les crêpes de glisser l'une sur l'autre c'est quand même toujours intéressant et puis vous allez réchauffer de nouveaux micro-ondes alors à ce moment là vous pouvez mettre un papier film également au-dessus la seule différence c'est que vous ne mettrez pas votre micro-onde avec la même puissance pourquoi ? parce que sinon vous allez croire que votre gâteau de crêpes est chaud et vous n'aurez fait que chauffer les crêpes extérieures et le bord des crêpes donc à ce moment là vous mettez plutôt 50% deux tiers de la puissance et vous comptez de nouveau en faisant une petite multiplication l'équivalent d'une minute et demie pour deux crêpes comme si c'était à pleine puissance faites un petit calcul si vous avez mis huit crêpes et bien bon vous savez vous devez mettre au départ quatre fois donc six minutes et si vous avez mis deux tiers de la puissance vous devrez mettre entre huit et neuf minutes pour dire que vous êtes sûr que c'est chaud donc c'est un petit calcul à faire alors de nouveau à ce moment là au lieu de servir les crêpes en les reprenant deux par deux vous pouvez à ce moment là couper votre gâteau en quartier et vous servez un quartier par personne vous le glace à côté bien entendu vous arrosez avec un tout petit peu de rhum il n'y a pas de problème donc ça c'est un dessert qui est extrêmement facile à faire qui peut être fait en mise en place alors vous avez également les gâteaux de crêpes à la confiture alors les confitures qui marchent le mieux ce sont les confitures de type framboise ou abricot alors de nouveau même chose vous faites votre gâteau de crêpes mais cette fois là vous faites votre montage au fur et à mesure que les crêpes sont chaudes ah oui oui vous ne le faites pas ici je viens de parler d'un montage qui fait que les crêpes refroidissent par contre là vous faites ça avec des crêpes au moment où vous voulez les faire toujours le côté le plus beau des crêpes vers le dessus c'est à dire le côté qui était le premier dans la poêle vers le dessus c'est quand même plus joli et vous tartinez avec une marmelade de confiture de framboise petit conseil si vous voulez une marmelade qui ne soit pas trop sucrée vous mettez l'équivalent de 200-250 grammes de sucre par kilo de fruits et c'est suffisant un peu de jus de citron un petit peu de pectine un sachet de pectine et vous avez une marmelade de framboise extraordinaire qui ne sera pas trop sucrée alors quand vous arrivez à la dernière crêpe tout au dessus vous saupoudrez avec du sucre fin alors le sucre fin ça peut être soit du sucre S1 éventuellement du sucre S2 mais bon le mieux c'est le sucre S1 donc la plus fine granulométrie voire éventuellement du sucre glace vous saupoudrez le dessus avec ce sucre là et puis vous faites rougir une barre de fer ça peut être une fourchette diapason ça peut être je dirais un fil à galettes ça peut être plein de choses vous faites rougir ça sur la flamme et puis vous faites un quadrillage avec ce fil rougi en damier sur les crêpes pour les décorer là vous avez un gâteau de crêpes aussi qui est assez extraordinaire qui est bon qui est génial et on peut prendre aussi bien la recette des crêpes tang donc la deuxième recette que j'ai donnée que la première donc la recette de crêpes je dirais de crêpes sans levure alors vous pouvez également faire la même chose mais avec des crêpes vous allez rouler oui à ce moment là vous garnissez vos crêpes avec la confiture de nouveau et vous les roulez en forme de je dirais de cigarette russe en forme de rouleau de crêpes vous les mettez sur un plat beurré vous faites ça en mise en place alors au moment du service vous repassez votre plat au four vous le saupoudrez de nouveau de sucre et puis vous de nouveau si vous voulez décorer vous caramélisez avec un fer un fil de fer que vous avez fait bouger au feu et vous caramélisez le dessus de vos crêpes de la même manière donc ça ce sont toujours des possibilités pour disons angrémenter vos crêpes et puis vous avez maintenant les fameuses crêpes Suzette Suzette alors les crêpes Suzette il y a toute une littérature là-dessus les crêpes Suzette auraient été inventées par Escoffier mais seulement quand on regarde bien les choses on se rend compte que toute une série de gens revendiquent la même paternité des fameuses crêpes Suzette donc je vous renverrai d'aller jeter un petit coup d'œil sur internet et de voir je dirais de voir quelles sont les différentes possibilités parce que elles ont eu tellement de succès que plusieurs auteurs revendiquent la recette qui date elle de 1891-92 alors on dit d'après la version la plus officielle que c'est le futur roi d'Angleterre Édouard VII qui se trouvait à ce moment-là dans un des hôtels qui était dans lequel officiait le fameux Auguste Escoffier et qui se trouvait accompagné d'une comédienne qui s'appelait Suzanne c'est une comédienne qui était française d'origine qui est devenue par la suite baronne et la fameuse Suzanne en question elle accompagnait le futur prince le prince de Galles futur roi d'Angleterre alors qui était-elle par rapport au roi bon les mauvaises langues disent que c'était sa maîtresse mais les langues moins mauvaises diront qu'elle était comédienne et qu'elle l'accompagnait tout simplement elle était invitée elle était invitée voilà et on ne peut pas non plus soupçonner toutes les dames qui étaient invitées à la table le prince d'être disons des maîtresses du bonhomme en question bon ce sont des mauvaises langues ce sont des mauvaises langues parce que bon en ce moment-là on pourrait aussi dire que Nellie Melba la fameuse cantatrice n'était pas une fille de bonne vie bon ça ça ne veut rien dire on peut se faire inviter tout simplement pour pousser la chansonnette pour être en galant de compagnie sans arrière-pensée donc quand je dirais Auguste Escoffier a voulu je dirais décerner un titre un nom aux crêpes qui venaient de réaliser c'est le prince de Galles lui-même qui a dit ben non vous n'allez pas me les attribuer vous allez les attribuer à mademoiselle et elle s'appelait Suzanne et on a appelé les crêpes Suzette alors je ne vous dis pas que j'ai parfois le sang qui fait qui boue dans mes veines quand je vois comment on écrit les crêpes Suzette est-ce que vous savez que j'ai encore vu aujourd'hui qu'on écrivait Suzette avec S à la fin bon oui comme si Suzette était un adjectif qualificatif qui devait s'accorder avec crêpes alors on remarque oui on remarque la même chose avec des haricots princesses on pouvait regarder le nombre de fois où on écrit haricots princesses avec S à princesse comme j'ai déjà vu des pommes nature avec S à nature la langue française se perd c'est quand même malheureux mais bon oui tout à fait pour en arriver à ce genre d'extrémité il faut vraiment ne pas connaître le français ne pas connaître un tout petit peu d'histoire et un peu d'histoire c'est incroyable bon quand on commence alors bon il n'y a plus qu'à écrire maintenant des pommes vapeur avec avec le mot vapeur également mais bon je suis certain que ça doit se trouver alors les fameuses crêpes Suzette en question on les confond très souvent avec des crêpes flambées et la recette oui c'était absolument paraît-il ne prévoit pas qu'on les flambe alors comment fait-on des crêpes Suzette d'après la recette d'origine et bien on doit d'abord réaliser ce qu'on appelle un beurre Suzette alors il y a plusieurs recettes pour le fameux beurre Suzette en question mais je vais vous en donner une des variantes on prend 60 grammes de beurre en pommade auquel on va ajouter 60 grammes de sucre du sucre fin en principe du sucre glace comme on dit chez vous parce que le sucre glace va évidemment s'incorporer beaucoup plus facilement qu'un sucre cristallisé on va ajouter le jus de 4 mandarines et le jus de et les zestes des 4 mandarines en question alors moi les zestes je vous conseille une chose c'est de ne pas les prendre sur des mandarines mais de les prendre sur des clémentines pourquoi parce que il n'est pas toujours facile de zester une mandarine la mandarine a une peau qui n'adhère pas et quand on passe le couteau économe sur une peau de mandarine on a quelques fois de gros soucis donc on a beaucoup plus de facilité de le faire avec des clémentines ça ne change pas grand chose bon les clémentines sont éventuellement un peu moins parfumées mais ça ne change pas grand chose donc je vous conseille également c'est de faire passer vos clémentines ou vos mandarines éventuellement ou vos oranges si vous ne trouvez pas de clémentines ou de mandarines à ce moment là c'est de les faire passer dans un petit bain avec du bicarbonate de soude et de l'eau alors le bicarbonate de soude et de l'eau pendant un quart d'heure ça va enlever disons ça va assainir la peau ça va je dirais neutraliser un peu les pesticides c'est une première chose et deuxièmement on peut toujours blanchir les zestes alors quand on les blanchit généralement on enlève le diphénil qu'on a pu mettre pour la conservation des agrumes c'est quand même plus intéressant vous prélevez les zestes vous les mettez dans de l'eau froide dans un petit poêlon vous amenez ébullition vous rafraîchissez vous égouttez et l'affaire est entendue alors les zestes deux possibilités soit on les taille en fine julienne soit on les hache le plus finement possible les deux variantes sont bonnes la seule chose on peut même faire les deux on peut même par exemple c'est avoir deux mandarines qu'on va tailler en julienne et les deux autres mandarines les zestes vous les hachez finement alors les zestes qui seront taillées en julienne vous les gardez tout simplement pour mettre au dessus les crêpes en présentation et les zestes qui ont été hachées finement vous les mettez dans le beurre alors comment fait-on ? on ajoute à cela donc au beurre que je viens d'expliquer on ajoute deux cuillerées d'un alcool d'orange la recette d'origine c'est du curacao qui est donc au départ une liqueur c'est un triple sec c'est une liqueur qui est faite à base d'orange amer mais on peut très bien remplacer ça soit par du grand marnier soit pour rester beaucoup plus je dirais dans l'ambiance par de la mandarine napoléon qui est de la liqueur de mandarine dont j'ai envie de vous parler maintenant oui et à ce moment-là vous avez tout qui est à base de mandarine je peux te demander une précision Guy tout à l'heure tu as parlé de beurre pommade oui est-ce que tu peux réexpliquer ce qu'est le beurre pommade je te pose la question oui tout à fait on discutait d'une recette avec un ami l'autre soir à Rouen justement dans un endroit que tu connais bien ah oui et on parlait recette et cet ami dit dans la recette on parlait de beurre pommade et il ne savait pas ce qu'était le beurre pommade le beurre pommade est un beurre qu'on a fait tempérer éventuellement en s'aidant d'un micron pourquoi pas et qui a la consistance d'une pommade comme une crème qu'on se mettrait sur le visage par exemple une crème de soin comme le dentifrice finalement donc c'est une je dirais le beurre lorsqu'il est sortant du réfrigérateur il est dur évidemment et lorsqu'il est en pommade il est malléable il est très malléable voilà c'est un beurre qui est tartinable alors maintenant on a des beurres frigo tartinables qui sont en fait des beurres foisonnés donc qu'est-ce qu'un beurre foisonné c'est un beurre qui a été fabriqué en laiterie en le battant de manière à lui incorporer de l'air de manière à ce que même lorsqu'il sort du réfrigérateur il soit tartinable et lorsqu'on a besoin d'un beurre pommade on prend du beurre sortant du frigo on le laisse tout simplement tempérer et puis après je dirais on le travaille soit à la cuillère de bois soit éventuellement au fouet jusqu'à ce qu'il devienne extrêmement souple comme une pommade et qu'on puisse l'étendre au couteau sans qu'il soit trop dur et qu'il risque de blesser ou bien l'ami du pain ou bien les crêpes qu'on lui destine voilà donc c'est un beurre qui est mou qui est mou sans être fondu attention oui 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 très bien merci Guy alors comment fait-on pour réaliser les crêpes et bien une fois qu'on a cuit les crêpes on les tartine avec ce beurre aromatisé et puis on replie les crêpes en quatre et on les serre immédiatement ça ce sont les crêpes Suzette alors on met éventuellement une petite pincée de zeste je dirais de mandarine ou éventuellement d'orange taillée en julienne au-dessus pour la garniture certaines recettes vous verrez on ajoute même quelques quartiers d'agrumes pelés à vif quartiers d'orange quand on n'a pas de mandarine sous la main de manière à faire une plus belle présentation alors on peut bien entendu flamber les crêpes Suzette mais ce n'est pas dit-on dans la recette d'origine voilà tout simplement d'accord et puis en plus on faisait ça au guéridon on faisait ça au guéridon mais je vais vous donner la recette comment on les fait au guéridon évidemment d'accord alors vous avez également ce qu'on appelle les crêpes comédie française qui sont une variante ah mais je vais vous expliquer alors comment fait-on pour faire des crêpes flambées au guéridon pour ça il faut prendre la première recette que j'ai donnée c'est-à-dire les crêpes qui sont les plus solides si vous prenez les crêpes avec la farine fermentante vous allez avoir un risque que ces crêpes là se déchirent parce qu'elles sont très moelleuses elles sont très tendres tandis que les autres sont un tout petit peu plus je dirais plus résistantes alors comment fait-on bon traditionnellement vous aviez le maître d'hôtel qui s'occupait de faire le flambage devant le vendet des clients vous aviez le comits suite ou bien le chef de rang qui allait enlever qui allait enlever les produits parfois c'était le chef de rang qui s'occupait de faire le flambage il avait bien sûr préparé son beau réchaud il avait préparé sa poêle en cuivre étamée alors la première opération elle consiste à mettre la poêle sur la flamme du gaz amovible à mettre quelques cuillerées de sucre et ajouter du beurre alors on réalise d'abord un mélange entre du beurre et du sucre et on fait un caramel au sucre et au beurre alors on fait un caramel blond on ne fait pas un caramel brun on fait un caramel blond avec les deux produits une fois que le caramel est réalisé on travaille tout ça à la fourchette de manière à ce que le caramel ne brûle pas donc on utilise une fourchette et une cuillère c'est essentiellement la fourchette qui est utilisée dans un premier temps parce qu'elle permet d'écraser le beurre et le sucre en même temps on va décuire avec du jus d'orange et du jus de citron alors on avait souvent avec soi donc un petit pichet un petit pichet qui contient du jus d'orange qu'on venait de réaliser le jus d'orange fraîche bien entendu et du jus de citron les deux ont été passés au tamis pour enlever les pépins et enlever les petites pellicules les petites peaux oui les proportions sont à peu près les suivantes on va dire une dose de jus de citron pour trois doses de jus d'orange on peut utiliser des proportions différentes mais je conseille c'est de ne pas mettre trop de jus de citron sinon c'est relativement assez et puis on va faire réduire le tout alors pendant que ça réduit on va mettre les crêpes alors on prenait les crêpes qui arrivaient sur un plat elles étaient pliées en quatre on les mettait dans le sirop on les dépliait on les arrosait à l'intérieur avec du sirop et on les repliait sur elles-mêmes en quatre alors on les laissait dans la poêle et puis après on devait flamber alors comment faisait-on pour flamber et bien on mettait en contact je dirais le plus intime possible le bord de la poêle avec la flamme du réchaud et puis on prenait l'alcool jamais de l'alcool dans la bouteille l'alcool était toujours mis dans une saucière ou dans un petit pichet c'était plus sûr parce que j'ai déjà vu des accidents alors on prenait c'est plus élégant aussi c'est plus élégant aussi donc on prenait l'alcool on le versait je dirais à proximité je dirais de l'endroit qu'on avait fait chauffer sous la poêle attention à ce moment-là on écartait la poêle du feu pourquoi ? pour que les vapeurs d'alcool puissent s'enflammer mais qu'on ne risque pas d'avoir l'alcool qui brûle dans le pichet oui oui par prudence on décalait et puis ben voilà ça flambait parce que le bord de la poêle était bien chaud les vapeurs d'alcool s'enflammaient tout de suite on mélangeait et puis après on mélangeait n'ont pas été couverts on mélangeait en ajoutant simplement un peu la poêle et puis on remettait je dirais les crêpes sur assiette on le dressait soit en éventail soit éventuellement en faisant se chevaucher on ajoutait ou pas une boule de glace on ajoutait ou pas un petit peu de zeste je dirais d'orange ou de mandarine qui avait été blanchie et alors il y avait un autre rituel qui consistait à éteindre le feu en saupoudrant avec du sucre je l'ai déjà vu faire également on prenait un sucrier mais non pas un sucrier avec une buzette mais un sucrier avec des petits trous et on saupoudrait éventuellement la préparation tu l'as peut-être vu c'est une grande spécialité du train bleu à la gare de Lyon ah non non je ne l'ai pas vu mais c'est vrai que là alors c'est aussi une spécialité du Ritz à Londres ah oui alors il faut le commander au début du repas évidemment mais j'ai vu le prix le prix n'est pas donné enfin bon c'est le Ritz mais enfin bon ils disent que le maître d'hôtel se fera un plaisir de réaliser pour vous des crêpes des crêpes flambées et alors lorsqu'on ajoute une boule de glace à ces crêpes flambées on a traditionnellement en tout cas en Belgique c'est comme ça qu'on appelle des crêpes comédie françaises ah bon alors il y avait une autre recette que je pratiquais enfin qu'on pratiquait donc qu'on avait mis au point avec avec un collègue à l'école hôtelière dont j'étais le chef d'atelier à une époque c'était les crêpes café de Paris on ne connaissait pas les crêpes café de Paris pas du tout il faut parler qu'un belge pour savoir ce que c'est c'est pas normal ça alors les crêpes café de Paris c'était des crêpes au café en fait ah et alors on réalisait on réalisait non pas un sirop avec avec du jus d'orange mais avec du café donc on avait le chemin suivant on mettait du beurre et du sucre dans la poêle on faisait carabéliser et on décuissait avec du café avec du café noir du café fort on avait donc un sirop au café on réchauffait les crêpes dedans et alors on flambait avec du cognac ou éventuellement avec du rhum et alors on avait des crêpes café de Paris et alors on mettait en garniture 2-3 grains de café en chocolat sur l'assiette c'est très bon on pouvait aussi mettre une boule de glace pourquoi pas bien sûr au café peut-être au café éventuellement mais c'était vanille ça pouvait être au café oui vanille marche bien aussi ça marche bien on pouvait mettre une boule de crème glacée au café donc ça marchait très bien voilà de belles idées il y a moyen comme ça de faire toute une série de recettes j'ai mangé aussi une recette de crêpes flambées au maspin comme ça au quoi ? au maspin qu'est-ce le maspin ? le maspin c'est la pâte d'amande alors comment fait-on ? on suit à peu près le même principe alors on réalise une julienne avec la pâte d'amande abaissée et qu'on a légèrement laissée sécher de manière à pouvoir la manipuler facilement oui pour qu'elle soit un peu plus dure un petit peu plus dure alors qu'est-ce qu'on fait ? on fait un sirop de sucre avec donc bien sûr le beurre le sucre et alors on ajoute on ajoute on met de la maretto donc la maretto d'issarono et on met un petit peu de jus d'orange quand même pour faire je dirais la base du liquide et alors à la fin on ajoute la fameuse julienne la fameuse julienne de Maspin et ça marche très bien puisqu'on a à la fois le goût d'amande qui arrive avec d'amande et d'abricot qui arrive avec la maretto et alors on a la julienne de Maspin ça marche très très bien mais de variétés comme ça on peut faire on peut faire des crêpes avec de la poire avec du lamin on flambe sur le fait que l'alcool approprié et puis je vais vous donner un dernier secret tiens quel est l'alcool à flamber passe partout tu parlais du cognac oui mais alors il y a un mélange un mélange un mélange secret comme ça à l'époque j'étais à l'école hôtelier on apprenait beaucoup de choses c'est un tiers cognac un tiers kirsch et un tiers triple sec ça peut être soit du Cointreau soit de la Mandarine Napoléon soit du Grand Marnier un tiers un tiers un tiers et ça permet de faire quasiment tous les flambages de salle les fruits flambés comme les bananes flambées les abricots flambés les pêches flambées l'ananas flambées ça c'est vraiment le grand mélange classique je dirais passe partout qui sert à tous les usages pour les desserts flambés d'accord un tiers un tiers un tiers le kirsch attention pas de la liqueur l'alcool de kirsch l'alcool à 40 degrés 40-45 degrés donc cognac kirsch et puis un alcool d'orange pour faire le dernier tiers d'accord alors dis-moi Guy tu voulais nous parler très spécialement de la liqueur de mandarine la mandarine Napoléon c'est évidemment quelque chose qui a vraiment beaucoup de succès alors la mandarine Napoléon moi je la connais depuis que j'ai 5 ans je buvais déjà de la mandarine Napoléon tellement j'adorais ce truc là à 5 ans tu prenais de la oui 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 je pense que ma carrière a commencé très tôt bon j'exagère peut-être en disant 5 ans mais pas moins dans le biberon pas dans le biberon non je suis resté au lait grenadine dans le biberon alors la mandarine Napoléon est une est une liqueur qui a eu énormément de succès en Belgique il y en a peut-être un petit peu moins mais il y avait même un concours qui était le fameux concours mandarine Napoléon qui concernait aussi bien les cocktails que les desserts j'ai participé à ce genre à ce concours que la cuisine la cuisine salée et mon patron qui était maître cuisinier de Belgique avait participé au concours mandarine Napoléon en cuisine salée il avait réalisé une recette de pâte à dos à la mandarine Napoléon de manière assez surprenante avec une sauce crème avec des herbes d'ailleurs parce qu'on pourrait être tenté de dire tiens oui on va réaliser un pâte à dos à l'orange en mettant des morceaux d'orange des morceaux de mandarine et pour afflambler la mandarine Napoléon il avait réalisé en fait une variante de la sauce sombre et meuse mais parfumée à la mandarine et pour un concours j'ai réalisé un cocktail mais je dois retrouver la recette elle est quelque part dans mon ordinateur j'ai confectionné une recette où j'associe la mandarine Napoléon et le café dans un cocktail et ça marche très très bien j'imagine ça très bien c'est super alors on a un cocktail comme ça qui est en plusieurs étages avec de la crème fraîche au dessus alors il fallait le mélanger pour le déguster il était extraordinaire et le jour du concours il avait du xérès dedans il avait du xérès il avait d'abord la mandarine Napoléon il y avait une crème fraîche qui topait le tout mais pour que le cocktail soit bon il fallait le mélanger alors le cocktail était harmonieux il était génial et le jour du concours le jury qui dégustait était à l'extérieur alors bon il a déjà commencé l'élève il devait réaliser deux cocktails un qui servait à la présentation et un autre qui était dégusté il a commencé par en mettre un par terre déjà le pauvre il devait être stressé et puis je vois qu'il va servir le cocktail disons rescapé au jury cotant et puis je sors à l'extérieur là où se trouvait le jury je regarde et je vois que le jury est en train de le déguster il n'avait pas mélangé alors je dis alors il faut reconnaître le cocktail non mélangé n'était pas bon c'était pas bon parce qu'il était prévu qu'il soit mélangé justement et alors je dis à l'élève je dis viens à peu près de moi je dis tu as dit au jury qu'il fallait qu'il mélange le cocktail oh non j'ai oublié je dis écoute je dis tu vas te changer tu reprends tes affaires ça sert à rien on peut abandonner on n'a aucune chance je dis et c'est tout oh j'ai oublié je dis oui je dis mais si je te brief pendant une heure de trajet pour te dire n'oublie pas ceci n'oublie pas cela et qu'au moment où tu serres le cocktail tu oublies ben oui il venait d'en renverser un par terre donc évidemment il était sans doute stressé il devait être mortifié il devait être mortifié mais bon voilà comme quoi que ça tient parfois à peu de choses alors la fameuse mandarine Napoléon alors c'est une liqueur qui est belle vous allez me dire mais comment se fait-il qu'une liqueur d'agrumes soit populaire en Belgique bon on ne cultive pas de mandarine évidemment en Belgique on l'a bien compris alors il faut remonter pour ça l'histoire de Napoléon alors à l'époque napoléonienne il y avait en France un certain Antoine-François Fourcroix qui était chimiste de profession qui était noble et qui faisait même partie de la convention nationale le bonhomme en question alors il relate le fameux Antoine-François Fourcroix il était proche de l'empereur il relate que l'empereur adorait une liqueur qui était faite avec une macération de mandarine dans du cognac alors il avait pris des notes et les notes ont été perdues et la recette de la liqueur en question a été perdue et puis il faut attendre en 1892 un certain Louis Schmitt qui lui redécouvre la recette d'après les notes qui ont été écrites mais pas d'après les notes de la recette donc il a recréé la recette en réalité et le fameux Louis Schmitt à partir de la recette en question a élaboré une liqueur et il l'a commercialisé et ce qui est assez bizarre je ne sais pas par quelle entreprise mais ça il faut que je creuse un petit peu ce sont les descendants d'Antoine-François Fourcroix qui en sont restés propriétaires de la liqueur en question et c'est eux qui ont créé en Belgique les établissements Fourcroix alors j'ai eu la chance de discuter à mon avis à une dizaine de reprises avec un des deux frères Fourcroix qui est mort maintenant qui est décédé mais qui a créé par la suite enfin non il ne les a pas créé il les a repris les fameux magasins ISPC alors les magasins ISPC ont vu le jour aux Pays-Bas ce sont en fait des magasins pour professionnels où on trouve de tout mais toujours un an deux ans à l'avance par rapport au commun des mortels vous avez et c'est uniquement destiné à l'horeca vous avez des produits que je trouve maintenant dans les grandes surfaces des produits par exemple pour les apéritifs que je connais depuis 4 ou 5 ans par l'établissement en question quand vous avez un nouveau fromage qui voit le jour il est d'abord servi là-bas vendu là-bas et puis il arrive dans les grandes surfaces deux ans plus tard il y a eu je ne sais pas si vous vous rappelez la mode des fameuses flûtes à champagne sans pied oui on est mis par la queue je vais dire oui et bien les fameuses flûtes à champagne elles ont existé d'abord à l'ISPC elles étaient vendues là-bas dans le département des arts de la Terre et puis après deux ans plus tard on les trouvait dans quasiment toutes les boutiques d'art de la table pour les fêtes de fin d'année donc c'est un magasin alors il y avait aussi les roses les roses momifiées qu'on a trouvées comme ça oui qu'on a trouvées là-bas à l'avance quand vous avez des épices on les trouve là-bas plutôt vous avez un modèle de particulier pour servir le café de vaisselle voilà donc les magasins les magasins ISPC où était à un moment donné la propriété de la famille Fourcroix qui était propriétaire également de la fameuse mandarine Napoléon d'accord oui oui alors bon je ne vais pas raconter ça sur antenne mais ils ont commis toute une série de vicissitudes à un moment donné oui tu m'as expliqué j'en ai déjà parlé et les magasins ont été rachetés par la suite les deux frères en question bien entendu sont morts et je pense une des bêtises qu'ils ont faites c'était de vouloir installer dans le nord de la France je dirais le musée de la mandarine Napoléon à un endroit finalement qui n'était pas approprié pourquoi parce que les français ne connaissent pas la mandarine Napoléon donc elle n'a pas le même succès ils auraient ils étaient installés dans une localité qui s'appelle Brenne-la-Leu en fait le siège des établissements Fourcroix c'était Brenne-la-Leu et vous savez ce qu'il y a à Brenne-la-Leu non il y a la but du lion de Waterloo parce que le lion de Waterloo il n'est pas sur Waterloo comme on le croit il est sur Brenne-la-Leu qui est une autre commune à côté évidemment oui évidemment si avec le nombre des centaines de milliers de personnes qui venaient voir le site de champs de bataille de Waterloo ils auraient mis dans une ancienne ferme à Waterloo il y en avait le musée Mandarine-Napoléon il faisait un carton évidemment ah oui ça je pense bien voilà et bien voilà comme ça vous avez toute l'histoire des crêpes vous avez l'histoire de la crêpe Suzette vous avez l'histoire et le fait qu'on puisse remplacer le grand marnier par de la mandarine-Napoléon et que c'est d'autant plus logique puisque finalement c'est une recette qui contient du jus de mandarine et des zestes de mandarine et autant mettre de la liqueur de mandarine plutôt que du grand marnier ça me paraît beaucoup plus cohérent absolument alors dis-moi Guy cette mandarine-Napoléon cette liqueur elle est fabriquée où maintenant est-ce que tu sais ? ah mais ça c'est la bonne question je me suis laissé dit qu'on la fabriquait toujours en Belgique à un moment donné on m'a expliqué qu'on la fabriquait dans une autre distillerie dans laquelle on fait une autre liqueur qui s'appelle l'eau de Villet mais je ne suis jamais allé visiter le site je vais dire honnêtement que je ne sais pas si on la fabrique toujours en Belgique ou si on la fabrique maintenant aux Pays-Bas je vais être honnête il faudrait peut-être investiguer un petit peu pour savoir tu voudrais-t-il que bon on l'a fabriqué en Belgique il est fort possible qu'on continue à fabriquer en Belgique puisque la distillerie n'a pas fermé du jour au lendemain quand des firmes rachètent d'autres firmes elles gardent souvent les sièges de fabrication d'un pays à l'autre sans problème mais ça je peux essayer de trouver je pense que si on investigue un petit peu sur internet on doit trouver et ce que j'ai déjà vu c'est qu'il existait donc justement à l'ISPC à un moment donné de la mandarine Napoléon pour professionnel alors elle a ce site comme il existe du coin trop professionnel j'en ai déjà acheté en fait c'est un alcool qui est beaucoup plus fort et qui ne contient pas de sucre donc on a l'esprit de l'alcool sans avoir la liqueur donc ce n'est pas consommable en tant que tel oui je dirais pour en boire un verre avec un glaçon par exemple ça se cuisine par contre ça se cuisine ça se met dans des préparations des préparations salées des préparations sucrées sans avoir le problème du sucre qui vient fausser les proportions et ça permet aussi je dirais de réaliser des desserts pour les diabétiques à ce moment là absolument parce que vous n'avez pas le sirop de sucre vous avez l'alcool évidemment il n'est pas forcément bon mais vous n'avez pas le sirop de sucre en plus ça c'est l'avantage ah oui alors j'ignore pour les professionnels on avait des des choses comme ça des produits adaptés des produits adaptés non sucrés ah oui très bien d'accord d'accord ok écoute Guy c'est formidable ces trois recettes que tu nous as données et un petit peu tu nous as mis l'eau à la bouche avec l'histoire de la chambre de l'heure et donc dans un prochain épisode c'est un épisode qui demande pas mal de préparation ah bon d'accord je ne promets pas de le faire dans huit jours oui oui c'est pas pour tout de suite je vous ai donné un avant-goût ce dont j'ai envie de vous parler dans un prochain épisode c'est d'une préparation je vous donnerai deux versions ce sont les carbonates flamandes ah d'accord préparation qui a qui a un certain succès dans le nord de la France également mais j'ai envie de vous en parler parce que je crois que c'est une préparation qui remonte au Moyen-Âge je crois disons qu'en tout cas d'un point de vue technique c'est une technique qui remonte au Moyen-Âge donc je vais vous en parler je vous donnerai une version disons nouvelle cuisine et une version traditionnelle ah très bien très bien d'accord d'accord formidable donc ça le prochain épisode ça peut être ça ça peut être ça voilà ah formidable formidable merci infiniment Guy là vraiment nous sommes comblés et on attend avec impatience le prochain épisode ça sera avec plaisir mes chers amis auditrices auditeurs faites-nous vos commentaires dites-nous si vous avez peut-être il faut attendre un peu le moment des crêpes donc vous allez nous dire quelle recette de Guy vous avez utilisée merci beaucoup Guy pour toutes ces recettes et surtout pour les prochains épisodes à venir bien sûr ça avec plaisir merci Guy à très bientôt tout de suite tout de suite C'est parti. C'est parti.